... Hanen a 14 ans, mais depuis un an, elle ne va plus au collège. Au lendemain de la révolution qui a provoqué la chute du régime de Ben Ali, cette jeune Tunisienne a décidé de porter le niqab, le voile intégral. Une tenue interdite dans les établissements scolaires tunisiens. Alors depuis, Hanen ne sort plus de chez elle, sauf pour aller à la mosquée, mais pas question de renoncer au choix du niqab. Moi, je pense que c'est une obligation pour les femmes musulmanes, qu'elles soient françaises ou autres. Un avis que sa mère est loin de partager. À la mosquée, elle a rencontré des gens qui ont encouragé à mettre le niqab. Je ne l'ai jamais encouragée à mettre le niqab. J'aimerais qu'elle l'enlève, qu'elle vive une vie normale et qu'elle reprenne ses études. Après, elle pourra le mettre. Elle n'a pas voulu. Dans la cour de la faculté des lettres de la Manouba à Tunis, ces étudiants salafistes font la prière du vendredi. Depuis deux mois, ils occupent l'université, perturbant les cours et les examens. Ils réclament le droit au port du voile intégral en cours et la construction d'une mosquée dans l'enceinte de la faculté. Pour eux, c'est un premier pas vers une application stricte de la charia, la loi islamique. La souveraineté au peuple, c'est un terme que nous ne voulons pas. Nous voulons que la souveraineté revienne à Dieu. Ensuite, on pourra exercer les mécanismes de la démocratie. Ces dernières semaines, les incidents se sont multipliés dans les établissements scolaires tunisiens. Impuissants face aux problèmes, les enseignants se sentent abandonnés. Nous avons une absence totale du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons une absence totale du gouvernement. Personne ne prend aucune décision. Réputé modéré, le parti islamiste Ennarda, arrivé au pouvoir en octobre, a peu réagi aux récents incidents par peur de s'aliéner la base radicale de son électorat. Un silence qui inquiète profondément une partie de la société tunisienne. Anastasia Mais en tant qu'est-ce qui nous a invité, le parti islamiste Ennarda, arrivé au pouvoir et à l'écran. Merci.